Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et heureux également de recevoir le général Bruno Clément-Bollet qui est déjà venu sur ce plateau pour parler des questions stratégiques et militaires. Nous allons parler aujourd'hui du voyage prochain du président Macron en Afrique. Il se rend dans quatre pays, les deux Congos, l'Angola et le Gabon. C'est la première fois qu'il ira dans ces pays. Et à cette occasion, il a annoncé publiquement les raisons pour lesquelles il se rend dans ces pays. Au cours d'une conférence de presse qui, à la surprise générale, a eu lieu à Paris alors qu'elle aurait pu avoir lieu en Afrique. Mais ce sont les motivations du président qui a préféré faire les choses d'abord à Paris pour dresser un cadre général. Donc, mon général, merci d'avoir accepté cette invitation. Qu'avez-vous pensé de la présentation des objectifs du président Macron en Afrique ? Je crois que ce discours, comme vous l'avez souligné, est de présenter de façon un peu particulière juste avant de partir pour un voyage important et très délicat. On y reviendra peut-être. Je crois qu'il faut comprendre un petit peu le contexte qui a prévalu à tout ça. 2021, la France part de... le dernier soldat part de Centrafrique. 2022, la France doit quitter le Mali, en tout cas les troupes de Barkhane. 2023, c'est l'opération Sabre et le Burkina Faso. Tout ça sur sentiment de... pas de haine, mais en tout cas de... Antifrançais. C'est en question de la présence française en Afrique. On sentait une espèce de démorragie. Et je crois que ce discours, il vient se situer là pour peut-être tenter d'arrêter cette espèce de démorragie, en tout cas de déversement de sentiments antifrançais. Et je crois que ce discours, de ce point de vue-là, était intéressant parce que le président a souligné des choses qu'on attendait, peut-être depuis assez longtemps, et qui ont au moins le mérite maintenant d'être formulées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au notre dernier entretien, le mois dernier, je vous avais parlé de un certain nombre d'exigences que nécessitaient les temps actuels. Il y a répondu en grande partie. J'ai noté humilité. L'humilité, donc, il s'inscrit dans une démarche d'humilité, avec quand même la précaution suivante, c'est que l'humilité, en fait, vous ne la voyez que dans les yeux. C'est pas parce que vous le décrétez que vous allez être humble. La vraie réponse de l'humilité, c'est vous la découvrez dans les yeux de celui à qui vous avez affaire, et qui vous reconnaît comme discret, agissant bien, etc. Enfin, en tout cas, c'est la démarche dans laquelle il entend que la présence militaire française s'inscrive aujourd'hui. Ensuite, la deuxième grande caractéristique qui a été soulignée, c'est la visibilité. Moins de visibilité. On sait que nos bases permanentes françaises crispent les regards. Ce drapeau français en pleine terre d'Afrique, même si les missions qui sont remplies sont des missions très positives pour les pays en question. En tout cas, c'est comme ça que certains le reconnaissent. Il n'empêche que pour la jeunesse, c'était un petit peu des îlots de crispation. On sentait bien qu'il fallait changer quelque chose. Et de ce point de vue-là, le président demande une transformation de nos bases. Pour le même, j'ai retenu le terme d'académie co-dirigée, laissant entendre que derrière la transformation des bases, c'est aussi la transformation des modes d'action. Beaucoup plus de formation, plus d'opérations en première ligne. Là aussi, un passage en deuxième ligne, donc moindre visibilité. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est très bien. C'est très bien. Et puis, troisième chose dans ce discours, c'est la place, la part belle faite aux Africains. Puisque cette transformation, elle ne se fera que si les Africains le demandent et à la façon dont ils le demandent. Je crois que c'est très positif. En tout cas, je crois que ça sera bien pris. Ici ou là, la propagande continuera à déverser ce qu'elle doit déverser. Mais enfin, dans l'esprit, il me semble que les choses sont rétablies et qu'une ère nouvelle. D'ailleurs, il a parlé de la fin d'une période. Oui, l'enterrement de la France-Afrique. Alors, l'enterrement de la France-Afrique, oui. C'est comme ça qu'il a symbolisé et l'ouverture d'un nouveau partenariat. Et donc, on va voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Mais alors, les armées africaines sont-elles au niveau, à niveau, pour jouer ce rôle qu'il aurait assigné, de co-belligérant avec la France, par exemple, contre les djihadistes ? Alors, on ne peut pas imaginer que ce dispositif dévoilé soit une décence franco-française. Vous avez noté comme moi que le chef d'état-major des armées, que le ministre des armées, se sont rendus les semaines précédentes dans beaucoup de pays d'Afrique, et notamment dans les pays où on a des bases. Je crois que tout ça a été discuté avec nos partenaires. Et c'est probablement et sûrement même une volonté des pays qui reçoivent ces futures académies, ou en tout cas ces bases transformées, c'est de leur volonté qu'a pu émerger une solution comme ça. Donc, il n'y aura pas de surprise. Alors après, si vous me parlez de l'état ou de degré de préparation des troupes africaines, ça, il s'agit, là, c'est un autre problème. Des troupes, pour quoi faire ? Quelle est la menace ? Ce n'est pas encore la guerre en Ukraine, là-bas. J'espère que ça ne sera jamais pour eux. Mais pour autant, il y a des menaces graves. On le voit au Mali, on le voit au Burkina Faso, avec le terrorisme. Et donc, transformer notre présence militaire, plutôt que nous agissions, nous, en première ligne, aider les armées africaines à s'organiser, à se former pour arriver à tenir l'objectif en première ligne. J'ai noté également que le président proposait de l'équipement. Donc, il y a une part de générosité, là-dedans. On parlait aussi d'une exigence de générosité. On la retrouve là aussi. Donc, voilà, une fois de plus, je ne sais pas, après, ce sont des mots. On va voir comment ça va être appliqué. Mais il me semble que le schéma, moi, me paraît tout à fait bien et tout à fait adapté. Mais par exemple, vous avez parlé du Burkina Faso. Il y a eu plusieurs attaques contre des troupes du Burkina Faso récentes par des terroristes. Il y a eu 80 morts, 70 morts. Comme si ces troupes circulaient dans le pays sans aucune protection, sans aucun… Alors, manifestement, l'armée burkinabée n'est pas prête. Ça, c'est effectivement, vous l'avez noté à juste titre, notamment ces dernières semaines. Les bilans sont absolument effroyables et montrent très clairement que le pays n'est plus du tout tenu. Ça fait quand même quelques mois que d'aucun tirait la tonnette d'alarme. Alors, la réponse du président de la transition, qui est le capitaine Traoré, Traoré, c'est de dire, nous, on est souverains, c'est au Burkinabé de se défendre. Et donc, il enrôle en masse des volontaires pour la défense, les VDP, les fameux VDP. Et puis, maintenant, il est en train de transformer les douaniers, l'encadrement carcéral en soldats. Ça ressemble plus à une fuite en avant qu'à autre chose. Et c'est probablement ces pays-là qui ont le plus besoin d'être, peut-être, aidés en termes d'organisation, d'équipement et d'engagement. Il faut combien de temps pour former un bon soldat ? Si vous le prenez à la base et qu'il n'est pas soldat au départ, pour former un bon soldat, ça prend… Un douanier au Burkina Faso ou un gardien de prison ? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a la formation technique. La formation technique, en six mois, vous formez quelqu'un qui est capable de… Après, il y a la formation morale, la formation éthique. La formation morale, c'est arriver à intégrer le fait qu'on est conscient de se battre pour une cause nationale. C'est extrêmement important. C'est le moral des troupes. Puis après, il y a la formation éthique et c'est très important, en particulier dans ces pays-là, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème là-dessus. L'éthique, c'est qu'il y a une éthique du comportement qui fait que vous ne liquidez pas un prisonnier, vous ne torturez pas, et que ça, ça doit être intégré comme quelque chose, comme un réflexe. Et ça se prépare, ça se travaille, ce n'est pas inné. Et donc, la formation éthique du soldat, elle est extrêmement importante. Bon, Kena Faso, visiblement, elle n'est pas faite. – Mais visiblement, on voit que partout, les pays que vous avez cités, d'où les soldats français sont partis, il y a un regain d'activité anti-État, d'activité islamiste, terroriste. – D'abord, ces deux pays que nous avons quittés étaient au cœur de cette problématique djihadiste, puisque tant il y a Gagali, Kamadou Koufa, les gens d'Akmi, que l'État islamique, les deux grandes factions de terrorisme islamique, ils sont représentés en permanence. Et ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, c'est vraiment, on est au cœur de la problématique. – Et malheureusement, on voit que, depuis que les troupes internationales sont parties, les pays, au plan sécuritaire, ne sont plus du tout tenus, plus du tout. Alors, les transitions locales masquent ça, derrière une communication extrêmement active, très agressive, parlant de bilans effroyables pour les terroristes, personne n'est dupe. – Oui, parce que les terroristes continuent de s'étendre et menacent des pays voisins. – Alors, là aussi, mais là, on rentre plus loin dans ce débat, mais là, il faut essayer de comprendre la cause. La cause de la déstabilisation de ces pays-là, ce n'est pas le terrorisme. La cause, c'est l'absence d'État. C'est parce que l'État ne remplit plus ses missions réganiennes, en termes de sécurité, c'est-à-dire de la police et la gendarmerie, un peu partout dans le pays. L'éducation, les écoles partout, la santé, pour pouvoir se soigner les populations, etc. Depuis que l'État s'est complètement désengagé de ses missions, régaliennes, les populations sont livrées à elles-mêmes et ça a fait la part belle au terrorisme qui s'est installé dans ces vides et qui s'y accroche. Et vous savez, il faut se mettre à la place des populations, mais quand on vous dit, quand vous êtes complètement abandonné, qu'il n'y a plus d'école, plus de santé, plus rien, et qu'une espèce de troupe arrive et vous dit, on va vous mettre des écoles, certes, ce sont des écoles coraniques, on va vous soigner, au début, et puis les habitudes se prennent et puis le terroriste islamiste s'incruste et malheureusement, après, on sait ce qu'il y a derrière. – C'est très pessimiste, ce que vous dites, parce que l'État disparaît. Pourquoi disparaît-il ? Pour des raisons économiques, d'abord, non ? – L'État disparaît parce que l'État est faible, la gouvernance est faible, parce qu'il y a des maux endémiques qui font que… Eh bien, l'État doit… Il faut reprendre des états forts. Regardez des pays comme… Et on peut être état fort et démocratique, regardez le Niger, regardez le président Bazoum. Il est au cœur d'un foyer extrêmement agité quand vous prenez sa frontière ouest, le Mali, quand vous prenez sa frontière nord pour partie, la Libye et l'Algérie, sa frontière sud, le Nigeria avec Boko Haram. Eh bien, c'est un pays qui est tenu, avec un président qui se targue d'avoir des valeurs démocratiques, qui les a, et le pays est bien tenu. Les missions aganiennes sont remplies partout. Regardez le Rwanda. Le Rwanda a un pouvoir fort, très fort, d'aucun indice trop fort, mais un pays tenu. Donc l'État, il n'est pas… On est partout. Donc, partout en Afrique, on peut arriver à ce résultat-là. Le Niger n'est pas plus riche que le Mali. – Oui, en effet. Le président Macron a-t-il tenu compte, dans son discours, enfin, dans ses perspectives, qu'il a énoncées, justement, du contre-coup de, comment dire, de cette nouvelle politique de diminution du nombre de soldats français ? – Alors, ce n'est pas parce que vous avez des bases, des milliers de soldats français partout en Afrique, ou que vous ne les avez plus, que vous serez incapable d'agir. s'il se passait un événement grave de nature internationale, pour lequel la communauté internationale, ou d'abord les États affectés demandaient de l'aide, rien n'empêche d'envoyer à partir de France. Rien n'empêche d'envoyer à partir de France. – C'est-à-dire que si le pouvoir va être renversé, le gouvernement va être renversé dans un pays, en faisant appel à la communauté internationale, on peut remédier, intervenir ? – Alors là, attention, il faut faire attention au problème de souveraineté. Quand un État est déstabilisé, et que le problème est de nature politique, s'il est de politique intérieure, aucun État n'a… – Je voulais dire par des terroristes, qui prennent le pouvoir, qui voudraient prendre le pouvoir. – Comme un peu ça s'est passé en 2013, au moment de Serval, oui, oui, bien sûr, c'est encore possible. Il faudra que le cadre juridique, que le cadre de légitimité soit bien posé, pour que ça ne se retourne pas contre celui qui a eu à aider. – En général, si vous permettez, je voudrais qu'on passe à la deuxième partie de cet entretien, l'Ukraine, la guerre en Ukraine, l'agression russe contre l'Ukraine. Où en est-on aujourd'hui ? On a l'impression que les choses sont dans une sorte d'entre-deux, avec des combats qui se poursuivent, très violents dans certains endroits. mais de l'autre, il a été question d'une offensive russe, dont on n'entend pas vraiment parler, en tout cas qui n'a pas l'air d'avoir culminé encore, et de la préparation d'une contre-offensive ukrainienne. – Alors, d'abord, la formulation de votre question laisserait penser peut-être qu'il y a une sorte d'accalmie, ou d'accoutumance, je crois que ce n'est pas du tout le cas. C'est toujours l'horreur, c'est toujours l'horreur. Moi, je suis très, très mal à l'aise face à ce conflit en Ukraine, d'abord parce qu'on est assommé par des informations qui viennent de tous les côtés, dont beaucoup tiennent plus de la propagande pour faire basculer l'opinion publique ou pour la conforter qu'autre chose, mais de tous les côtés, de partout. Et donc, il est extrêmement difficile d'arriver à savoir la vérité des prix et de prendre un petit peu de recul là-dessus. On essaie quand même de le faire. Moi, ce que je note, après un an de guerre quand même, ça fait un an, je note, la première chose qui me frappe, c'est justement ce concept de guerre, la guerre. On avait oublié, nous, en Europe, parce qu'on s'était habitués à une paix qu'on pensait éternelle, que la guerre, c'est un des modes de fonctionnement, de règlement, des confrontations. Ça a toujours été, et ça l'est toujours, et cette guerre qui perdure, qui continue... C'est inhérent à l'humanité. C'est inhérent, et puis même à la... Je veux dire que pour régler des confrontations, tous les temps nous montrent ça, vous avez différentes voies, vous avez la diplomatie, mais vous avez aussi la guerre. Ensuite, dans les négociations, et là, je prends par rapport à la position d'aujourd'hui, puisque vous me demandez aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Et je réfléchis beaucoup à cet aspect de négociation. D'abord, j'ai été heureusement surpris d'entendre le mot plan de paix pour la première fois, après un an passé. Certes, ce sont les Chinois qui l'ont dit. Tout le monde s'en méfie peut-être, mais au moins le mot est lancé, parce que jusqu'à présent, on n'était pas du tout dans ce registre-là. Et on avait l'impression de positions qui se radicalisent d'un côté comme de l'autre, de façon irrémédiable et irréversible. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette notion de négociation. Vous savez que dans l'art de la négociation, de ce niveau-là, je veux dire, il faut examiner les positions de chaque camp. Vous en faites un cercle des positions, et puis vous regardez la plage commune qui peut y avoir entre les deux. Parfois, vous avez un petit espace, mais qui est commun. Mais au moins, ça vous fait un espace de dialogue. Vous avez quelque chose sur lequel vous appuyez. En Ukraine, ce n'est pas du tout le cas. En Ukraine, ce n'est pas le cas. Les positions, il n'y a rien comme plage commune entre les deux camps. Côté russe, on dénie tout simplement le droit à l'Ukraine d'exister en tant que telle. On lui dénie le droit à l'Ukraine. L'Ukraine n'existe pas. C'est ça le postulat de base. Côté ukrainien, aujourd'hui, c'est une Ukraine une et indivisible et complète jusqu'à la Crimée. Ce qui va être, ce qu'on imagine, on n'est pas dans le secret des lieux, mais ce qu'on imagine, inconcevable, absolument inconcevable pour la Russie. Donc, deux positions extrêmement... Et heureusement, me semble-t-il, que le mot plan de paix de la Chine a été prononcé parce que ça commence à donner des idées. Et puis, si la Chine en dit un, il va peut-être que de l'autre côté, on va commencer à s'agiter et ne pas voir que la guerre. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point auquel je pose un regard très inquiet, c'est la surenchère. – Sur le terrain, vous voulez... – La surenchère, non, 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 je parle au plan des annonces, au plan de l'armement, par exemple, de l'Ukraine. D'abord, je vois la montée en gamme. J'avais pensé qu'il y avait une ligne rouge au-delà des armes défensives. – Oui, la ligne rouge recule. – On est passé aux chars, puis on est passé aux avions. Et puis, derrière ça, le deuxième élément sur la surenchère, c'est l'effet d'annonce. C'est à celui qui, dans les alliés, c'est celui qui va annoncer le premier, le plus vite, le plus fort, le plus... Et on en arrive à des aberrations. Et je ne comprends pas... – Par exemple ? – Les chars. – Pourquoi est-ce une aberration ? – Pourquoi est-ce que c'est une aberration ? Je veux dire, sur le plan de la mise en œuvre de cette bonne volonté exprimée. Les uns vont donner, à suivre ce qu'on dit, les uns vont donner 20 Léopards, les autres vont donner 20 chars à Brahms. Les Français réfléchissent à savoir s'ils vont pouvoir donner des Leclerc, etc. Et donc, on imagine, finalement, au bout du compte, qu'on va avoir 300 ou 400 chars dont des Leclerc... Mais sur le plan pratique, c'est impossible. C'est impossible à soutenir. Les obus ne sont pas les mêmes. Les chaînes logistiques ne sont pas les mêmes. Les pièces d'approvisionnement ne sont pas les mêmes. Mais c'est impossible à faire. Mais même chez nous, on n'y arriverait pas. Alors qu'on constate qu'il y a, en gros, 2 500 à 3 000 Léopards disponibles. Pourquoi ? Puisqu'on est plein de bonnes volontés. Pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas sur cette idée des Léopards ? Les uns les fournissant puisqu'ils les ont. Les autres, participant au financement de la chaîne d'approvisionnement, à la formation, etc. Et pourquoi on ne se concentre pas sur quelque chose qui soit effectivement jouable et qu'on puisse mettre en œuvre rapidement ? Parce qu'en fait, ces chars, on aura peut-être besoin pour la contre-offensive, ces offensives de printemps, il y a. – Mais c'est peut-être parce que le chancelier Scholz ne voulait pas donner son feu vert pour les Léopards ? – Non, 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 pas du tout. Oui, bon, il y a eu cet épisode. Mais enfin, vous voyez bien que la surenchère a fait que finalement, tout le monde y vient. Les 2 500 chars en s'y sont, c'est en Pologne. Et concentrons-nous là-dessus. On aura un parc unique. C'est facile à soutenir. Enfin, c'est moins difficile à soutenir. – Oui, oui, c'est pas évident. – Et au moins, c'est jouable. La formation, vous imaginez, les formations sur un Abrams, vous pensez que c'est la même que celle sur un Leclerc ? Pas du tout. Donc, on va former 10 équipages Abrams ici, 10 Léopards ici, 15… Mais ça ne tient pas. Le plan pratique, ça ne tient pas la route. Je suis de l'arme blindée. Des troupes de marine, mais arme blindée. Donc, je sais de quoi je parle. Je vous dis que c'est extrêmement difficile, voire impossible à mettre en avant. En revanche, une solution unique l'aurait été. Mais peut-être qu'à travers une solution unique, d'aucuns auraient été moins visibles que d'autres. Et qu'il y a ce jeu un peu malsain quand même qu'on peut… Il y a les challengers aussi britanniques. Et les challengers britanniques, bien sûr. Les langes. Qui ont été aussi évoqués. Et la troisième chose que je pense là-dessus, c'est… Ce n'est pas les leçons tirées, mais c'est l'aspect révélateur de ce conflit en Ukraine et vis-à-vis de l'Europe. L'Europe et l'Occident. D'abord, ça demande la faiblesse de l'Europe. Ça, c'est sûr. L'Europe est incapable de se défendre, et s'il n'y avait pas cette grande coalition qu'est l'OTAN aujourd'hui. Et donc, les Américains, à faire du suivisme américain, on ne pourrait pas s'en tirer face à un conflit comme ça chez nous. Directement chez nous. Donc, une faiblesse de l'Europe. Deuxième chose, c'est l'utopie de l'Europe. Pendant 60 ans, on a pensé, nos grands penseurs ont estimé que la paix, pour arriver à la paix, cela passait par la mondialisation et par le développement. La main tendue, l'aide, etc. – La coopération économique… – Sauf que nous sommes les seuls à penser comme ça. Et que tout le reste du monde considère que pour obtenir la paix, la paix, ça passe par le rapport de force. C'est celui qui sera le plus fort. Y compris notre allié, notre grand allié américain. Avec un budget de la défense qui est de 800 milliards de dollars par an. 800 milliards de dollars par an. Mais la Chine, la Russie, bien évidemment. L'Inde, le Brésil, la Turquie. Enfin, on voit bien. Et donc, on s'est complètement trompé. Et donc, j'en arrive à l'erreur de l'Union européenne. Avoir désarmé, avoir entretenu un état d'esprit pendant 60 ans de désarmement et on s'est auto-persuadé que c'était la seule et la bonne solution. Aujourd'hui, on le paye cruellement. – Mais quand on est à 27 pays, c'est très difficile de faire l'unanimité sur des projets militaires qui coûtent cher, les dépenses par… – Mais parce qu'on s'est entretenu dans l'illusion que la paix, nous pouvions l'obtenir par la mondialisation et le développement. – À peine annoncé, la nouvelle a provoqué l'agacement de nous. – C'est une profonde erreur. La nature humaine, elle n'est pas portée à ça. Tout le reste du monde n'a pas pensé comme nous. Et aujourd'hui, on risque de le payer cher sur le terrain. Et dernière chose, j'ai vu l'autre jour la carte des pays qui avaient appliqué des sanctions à la Russie. Elle est récente, elle date de février 2023. Elle est lumineuse de cette confrontation au niveau mondial qui s'installe entre l'Occident et le reste du monde, entre le 1 milliard de la population d'Occident et les 7 milliards qu'Europe… Regardez cette carte, je vous assure que c'est lumineux. C'est lumineux. Tout est éclairé en bleu du côté de l'Occident, enfin de ceux qui ont appliqué les sanctions, et ça représente tous les pays de l'Occident, de ce qu'on appelle l'Occident et que d'autres appellent la communauté internationale. Mais en fait, et de l'autre côté, et notamment l'Afrique, on rejoint finalement notre premier sujet, toute l'Afrique, il n'y a pas un pays d'Afrique qui est appliqué la moindre sanction contre la Russie. Eh bien, moi, ça me laisse penser qu'on est en train, au travers de cet conflit ukrainien, de s'installer dans une espèce de confrontation qui va voir l'Occident affronter le reste du monde. – Oui, mais si on prend un autre paramètre, par exemple celui du PIB, le rapport est inversé. C'est-à-dire que les pays les plus riches sont quand même les plus forts. leur puissance vient de là. Et c'est pour ça qu'un milliard de personnes dictent la loi du monde aux sept autres milliards. Ça tient à ça. Mais vous notez comme moi que tout ça a tendance maintenant à s'équilibrer, même si on est encore très loin du compte avec des États-Unis qui ont un PIB extraordinairement élevé par rapport au reste du monde. – Je voudrais terminer juste rapidement, parce que le temps nous manque malheureusement, par une question. Alors, sur le terrain, équilibre en ce moment où il n'y a pas de progression d'un côté ni de l'autre ? – Si on parle de la chute… – De l'Ukraine, oui. – Oui, en Ukraine, la chute de la fête… – De Bakhout. – Voilà. Ce matin, je lisais que les Ukrainiens eux-mêmes reconnaissaient que la position est extrêmement difficile et qu'ils ne tiennent plus qu'un couloir qui permettrait d'évacuer les dernières troupes qui s'y trouvent. Et si vous regardez la carte, quand Bakhout sera conquise ou reconquise par la Russie, eh bien, ça dessine ce couloir qui parle du Donbass qui passe par Marioupol et qui arrive jusqu'au nord de la Crimée, qui protège, qui va maintenant protéger la Crimée et puis qui permet d'avoir un continuum de liens géographiques le long de la frontière russe. Moi, je crois que c'est, sur le terrain, un objectif tout à fait défendable pour les Russes. dans l'optique russe, je ne veux pas dire que je le défends. Entendons-nous bien. Mais moi, je pense que ça risque de rester sur ses positions pendant un certain temps. Et que c'est peut-être à partir de ça que va se dessiner, j'espère, une espérance d'arrêt des combats, au moins pour les Russes, pour les Ukrainiens. – Ça ne va pas se déplacer vers la ville stratégique de Marioupol ? – Marioupol est déjà conquis. – Oui. – Je veux dire, dans l'offensive ukrainienne qu'on annonce. – Alors, l'intérêt que ça en prend d'entrée, c'est que vous coupez en deux les positions russes. Mais je pense que les Russes s'y préparent. – Merci beaucoup, mon général. – Je vous en prie. – Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada